bonjour à tous et à tous c'est max de fastlife tv aujourd'hui nouvelle vidéo où adrien est venu nous présenter sa toyota yaris ts donc voilà ça fera une petite vidéo pour clôturer la fin d'année et puis tu peux te présenter adrien voilà je m'appelle adrien je suis le repropriétaire d'une petite yaris ts que je me suis acheté il n'y a pas longtemps ça va faire un petit peu plus d'une semaine que je l'ai et puis je la kiffe je la kiffe vraiment c'est vraiment une bagnole c'est pas commun comme voiture surtout dans cette configuration là tu l'aimes ta toyota tu l'aimes que voilà avant il m'en avait déjà beaucoup parlé voilà qu'il voulait venir la présenter quand il l'avait du coup voilà tu l'as tu peux nous faire un petit tour du véhicule tu peux nous montrer nous présenter un petit peu la toyota on va commencer par l'extérieur donc comme vous pouvez le voir ça ressemble pas vraiment à une yaris normale ils ont quand même modifié un peu quelque chose pour qu'on puisse la distinguer d'une yaris normale donc par exemple on peut commencer par les petits biens donc toi du coup tu es monté en 17 c'est ça je suis en 205 45 17 donc clairement ça tient le poivet et puis en plus ça ça aide un petit peu au confort quoi ouais bah avec le 17 oui bien sûr les deux dames bon avec les suspensions on les sent un peu mais on les franchit un petit peu plus facilement donc ça va et puis bah je vois tu as quatre freins à disques dessus donc j'ai des freins à disques donc à l'arrière j'ai des freins pleins alors le diamètre je ne me souviens plus donc voilà je pense déjà niveau freinage je pense que toyota ont mis les quatre disques dû à ta puissance que tu as dedans je pense voilà c'est quand même adapté si on peut lancer une voiture faut quand même l'arrêter faut la freiner voilà bien sûr donc à l'arrière j'ai des disques pleins une taille raisonnable et à l'avant je suis en frein disque aussi logique donc on les voit ventiler du coup juste ventiler pour l'instant parce qu'après je vais peut-être faire une préparation je vais peut-être mettre au moins minimum des rainurées d'accord rainurées percées ont pas trop l'utilité sachant que c'est une voiture que je m'en sers pour l'instant tous les jours donc voilà puis après bah je vais peut-être mettre des rainurées je vais peut-être me tourner chez le bc break je sais qu'ils font quand même des bons freins des bons fins ouais bien sûr t'arrives ça tape un peu mais bon quand on aime on ne compte pas ouais bien sûr parce que toi du coup après si tu vas mettre des plus gros freins il y aura la puissance qui va suivre du coup derrière là pour l'instant bah comme j'ai dit je m'en sers pour tous les jours donc carrément la voiture je ne vais pas trop toucher dessus après je vais partir sur une voiture qui va me servir vraiment que daily donc vu que je suis fan de toyota je vais peut-être partir sur une corolla ou une morisse je sais pas pour l'instant et après une fois que j'aurai cette voiture là celle là on va commencer à faire des bonnes petites préparations pour pouvoir s'amuser un petit peu sur circuit d'accord ouais je vois un petit peu parce que c'est vrai on peut observer la face avant c'est pas une face avant de toyota standard bah la forme du pare-choc en elle-même elle change pas énormément mais par contre on a pas mal de changements surtout au niveau du la calande donc là c'est du nid d'abeille de base c'est des espèces de très tout moche en braque limite ça donne vraiment un côté agressif et sportif à la voiture c'est ça là on a le petit logo toyota sport donc généralement à l'avant on reconnaît une ts c'est principalement grâce au logo franchement de devant de loin on fait pas la différence on fait pas la différence mais généralement quand les gens ils voient y passer ils se disent oh c'est une yaris normal avec une petite lamine dedans quoi puis après il y a un jeune fou avec un logo ps devant ps voilà bien sûr ça fait ça fait la diff donc là pour l'avant il y a vraiment pas beaucoup de différence et sur le côté les jantes les petits bas de caisse ah les bas de caisse moi je trouve vraiment on va le voir à la caméra on peut observer quand même les bas de caisse qui te donne un ça te fait un surplus de bas de caisse moi je trouve vraiment ça sympa pour une pour une toyota yaris d'avoir une une config sport comme ça quoi parce que bon ok il n'y a pas 300 chevaux mais le peu de puissance qu'il y a je trouve ils l'ont vraiment bodybuildé c'est pas comme certaines voitures par exemple c'est sûr qu'ils ont dit on va sortir une petite sportive mais on préfère un kit carrosserie de gt3 ou des trucs comme ça ils ont quand même voulu faire une petite différence par rapport à une yaris normale mais quand même je valide vraiment le bas de caisse mais par contre la plus grosse différence qu'on a en extérieurement pour par une yaris normale c'est vraiment l'arrière à l'arrière on a vraiment une très grosse différence donc comme on peut le voir au dessus on a le petit béquet donc il est là juste pour l'esthétique niveau aérodynamisme ça change totalement rien il n'y a pas de trou c'est plein ici ici c'est plein donc voilà c'est vraiment au niveau esthétique pour faire une petite allure sport après le coffre c'est le haïon standard c'est le haïon standard après va flaquer l'état yaris bon ça par contre ça va jarter parce que j'ai vu que ça donne un petit style en plus le plus gros changement c'est les feux c'est vraiment les feux là on est sur des feux full led donc ça change comparé aux vieilles ampoules les feux tout dégueulasses qu'on a sur les yaris 2 le seul bémol c'est que le jour où ça lâche ça paye ça paye il y a fort moyen que je puisse coucher droit et après le deuxième plus gros changement c'est aussi le pare-choc le pare-choc là comparé à l'avant ils ont vraiment fait ils ont vraiment modifié le pare-choc pour qu'on ait vraiment une grosse distinction par rapport aux yaris en plus on peut l'observer là avec le pare-choc qui est taillé pour la sortie qui est d'origine on tient à préciser c'est d'origine quand même ça donne un petit charme la petite sortie comme ça et après ben vu que comme j'ai dit elle va passer à des modifications il y a fort moyen que ça puisse sortir souvent une petite sortie bien chromée qu'on puisse un petit peu plus la distinguer distinguer oui bien sûr ligne tu voudrais quoi mettre de l'inox après tout le temps je vais faire de l'inox alors par contre il ya un petit souci avec la ligne c'est que vu que c'est une voiture qu'on croise pas souvent les pièces performance sont très très dure à trouver donc par exemple la ligne comme je dis je vais la modifier je suis obligé de passer par quelqu'un qui qui fait des lignes sur mesure donc ça coûte un petit peu plus cher que d'acheter une compagne par exemple déjà faite ouais voilà donc du coup je suis obligé de la faire en sur mesure mais je pense ça peut le chantonner avec une ligne déjà d'origine ça fait un bruit déjà un petit bruit sympathique déjà ouais c'est déjà pas un truc qui t'éclate les oreilles et puis qui réécoute tes voisins le matin quand tu la démarches tu pars ouais voilà bah tu peux nous faire une petite présentation intérieure bien sûr le caméraman je pense qu'il va on va tu tu vas nous montrer un le caméraman un petit peu l'intérieur clairement sur l'intérieur comparé une yaris normale il ya vraiment 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 pas beaucoup de différences petit contact donc on n'a vraiment pas de modifications bon à part le compteur qu'on peut voir qui monte à 240 mais bon elle les atteint pas je pense que à 215 ça bloque mais après niveau niveau intérieur ils n'ont pas changé grand chose ils ont changé un petit coup de volant ils ont mis des petites les petits rajouts de cuir franchement ça change pas énormément après toute la planche c'est la même tout l'intérieur là on a les deux trois petites options donc on a la climautomatique climautomatique ils ont changé aussi le levier de vitesse ils ont mis un petit poumon en cuir chromé c'est très joli ça oui ils ont fait un petit effet bon par contre le seul truc c'est qu'il est vachement haut alors esthétiquement c'est moche le problème c'est que quand on conduit on a directement le levier là quoi c'est voilà c'est quand même le côté pratique c'est moche mais c'est pratique donc le petit frein à main comme tout le monde et après par contre ils ont fait des changements c'est sur les sièges ils ont fait des petits semi-baquets alors ils maintiennent bien le problème c'est que quand on commence à faire jouer le cul dans les virages on a facilement à se retrouver côté passager globalement oui ça reste relativement confortable oui c'est confortable on a aussi pas un panneau de porte au moins qui peut changer ils ont fait ils ont décidé de mettre des trucs un petit peu plus qualitatif donc voilà très bien après à l'arrière il y a il y a des petits soucis donc à l'arrière par contre niveau place c'est acceptable c'est que par exemple même une grande personne qui s'assoit on a un petit peu de place mais le problème c'est que c'est petit quand même c'est petit oui après ça reste une voiture relativement compacte donc c'est bas c'est une citadine c'est parfait pour partir en vacances avec toute la famille oui voilà le grand point noir l'intérieur du véhicule que moi j'ai trouvé et je pense que beaucoup de gens le trouvent aussi c'est le coffre le coffre est vraiment extrêmement petit voilà par exemple on met une veste un sac on n'a plus de place c'est vraiment c'est vraiment le point noir même si on a la possibilité de ravancer les sièges et le problème c'est que si on avance les sièges la personne qui s'assoit derrière n'aura plus de place donc c'est un petit c'est à la fois un petit avantage mais aussi un inconvénient après j'ai aussi le coffre en double fond mais problème c'est que c'est qu'on ne gagne pas grand chose en place c'est un peu le bordel filtre à vide de panze est donc voilà vraiment c'est vraiment le point noir de ce véhicule c'est c'est le coffre après je suis célibataire j'ai pas d'enfant à charge heureusement j'ai déjà du mal à m'occuper de moi même donc voilà franchement pour un célibataire qui n'a pas besoin de coffre c'est pas non plus un désavantage ouais parce que toi oui du coup tu es tout seul en vrai la voiture te convient largement pour toi seul quoi oui même si je dois aller faire deux trois petites courses je les fous dedans au cuir je les mets sur la page arrière c'est un souci et si par exemple j'aurais une copine ou des enfants là par contre ça commence à devenir un peu plus tendu on avait pu se passer sur un modèle au dessus genre corolla 26 ouais bien sûr tu peux nous montrer un petit peu partie mécanique un petit là on va on va un petit peu échec et de la partie moi je trouve vraiment ça fait vraiment une différence on voit pas ça tous les jours on ouais genre c'est pas un véhicule c'est très rare surtout que cette voiture là enfin celle que j'ai là elle est vachement rares parce que déjà elle a rien que de base une arristesse très rare sachant qu'elle est en configuration cinq portes c'est encore plus rare avec l'option ouverture simple et tout c'est encore plus rare vraiment celle là elle est pas pas commode à voir limite c'est que tu as full option dessus tu peux nous parler un petit peu c'est quoi du coup c'est un bloc 1800 c'est ça ça c'est un 1800 dual v vti donc en code moteur c'est un 2l rfo c'est un moteur généralement sur les versos mais qu'ils ont mis sur la yaris et ça développe 100 alors certains disent 132 certains dix 133 chevaux mais en gros globalement ça fait toutes 130 chevaux et ça développe approximativement 170 newtels c'est énorme ouais c'est énorme pour le gabarit du véhicule ça c'est ce qu'il faut il ya la puissance qu'il faut il ya le couple qu'il faut et ça marche ça marche bien et en plus c'est même à bas régime quand c'est un essentiel on a quand même une petite pêche moi il n'y a pas le assez en bas régime en dessous des 4000 c'est là pour lancer le véhicule au dessus des 4000 on commence à voir un petit coup de savate et là dès qu'on arrive aux alentours de 5000 5000 6000 ça t'envoie toute la patate la bête elle est déchaînée après il ya aussi un inconvénient et aussi un avantage comme le coffre c'est la boîte que la boîte elle est un petit peu longue par exemple l'une des concurrentes principales d'athès c'est par exemple assez de vts j'ai un ami qui en a une et par exemple quand on on décide de se faire un petit run savoir pour mesurer la puissance des bêtes il a moins de chevaux et lui a une boîte plus courte donc du coup il arrive à tenir mais le problème c'est que moi vu que j'ai une boîte plus longue je suis beaucoup plus souple beaucoup plus confortable et je consomme un peu moins par contre la consommation je peux pas en parler ça doit faire peur et les chiffres ont peur de la consommation après c'est un moteur atmo donc normal que tu consommes un peu tu aurais un moteur à turbo tu consommerais un petit peu moins quand même en consommation en termes de console à dire en mix extérieur main donc un petit peu national et de temps en temps de la ville aux alentours je suis au dessus des 6 litres entre 6 et 7 litres au sein et par exemple là dans la semaine je suis monté sur Paris et sur autoroute donc là c'est la cata je commence à taper dans 12 litres au 100 je suis en 5e à 4000 tours la machine tu vois les kilomètres et le ponteur défiler tu dis ça fait peur ça fait peur franchement ça fait peur bon après c'est très rare que je prenne autoroute mais franchement après voilà anti DI voilà on est jeune bon on peut se permettre de mettre un peu plus d'essence ou quoi mais c'est vrai pour une personne qui va avoir une famille ou quoi ça a tendance ça consomme ouais bien sûr donc du coup toi dans la partie moteur tu es full origine full origine d'accord ah c'est vraiment voilà que vous pouvez un petit peu check à la caméra le véhicule est 100% origine parce que c'est une petite mamie qui l'avait avant et puis je pense qu'à mon avis mamie elle roulait pas beaucoup elle roulait pas beaucoup déjà elle a fait que 66000 km en 12 ans donc c'est pas beaucoup et puis en fait elle ne devait pas beaucoup connaître tout ce qui était mécanique donc on voit quand même le bloc et tout ça reste très propre il n'y a pas de fuite d'huile il n'y a pas de fuite de liquide c'est elle est vraiment propre la voiture c'est une caisse saine oui parce que j'ai regardé j'ai quand je l'ai acheté j'ai vu les factures elle a vraiment été très bien suivante en entretien elle était chez toyota en entretien elle était chez un multimarque d'accord et le problème c'est que ils m'ont quand même elle a quand même été suivie ouais il a acheté merguez quoi ouais tu n'as pas acheté une voiture où tu commences à faire un joint de culasse quoi voilà puis comme je te dis c'était une mamie elle n'a pas tapé dedans à froid ni rien ouais donc ouais les tons de chauffe tout a été après ça dit pas qu'elle a tapé des chronos sur le nord je ne sais pas elle se trouve elle l'a fait il faut parce que ça c'est une mamie que voilà peut-être trouver sur youtube en meurtre il y a ris de ts qui tape des chronos moi je la trouve vraiment saine la voiture c'est je trouve c'est très sain c'est beau pour moi je pour moi personnellement après dites nous même en commentaire ce que vous en pensez je sais pas je connaissais la marque ts à la finition toyota sport mais j'en avais jamais vu vraiment en temps normal et moi je trouve ça vraiment sympa avec les petits nids d'abeilles et tout ils ont vraiment fait un côté sportif mais un côté où tu peux quand même rouler tous les jours et comme toyota ont dit ils n'ont pas voulu vraiment faire une petite sportive ils ont plutôt voulu faire une petite dynamique une voiture qui marche bien voilà mais quand même qu'il soit confortable tout le travail et puis de façon toi après les modifs tu repasseras sur la chaîne après avec les modifs parce que voilà il a des projets quelques modifs à faire donc même si c'est comme j'ai dit c'est compliqué de trouver les pièces on trouve toujours ouais je je pense ouais ça mettra ça mettra le temps qu'il faudra mais finirai en faire un petit monstre avec lequel je peux m'amuser je pense sur circuit bien préparé ça peut abonner quand même bah de façon je pense que dans pas longtemps je vais aller la tester sur circuit donc je vais déjà voir comment ça ça se passe d'origine qu'après je verrai qu'est ce qu'il faudra que je modifie vraiment ouais pour avoir les performances par exemple je trouve qu'en bas régime un petit peu de truc je vais essayer de voir ce que je peux faire pour qu'elle gagne un petit peu plus de l'en bas régime plus de travail je vais vraiment faire un truc qui correspond à moi et pas juste pour me la péter devant les autres à venir générer ce test je préfère mieux que ça me plaise à moi que ça me plaise aux autres ouais voilà ouais après c'est façon en plus c'est toi qui la roule la voiture si c'est toi qui a envie de la mettre sur circuit de lui faire ce que tu veux tu es libre et en fait du tout ce que tu veux ça va finir dans le cas honneur bon écoute adrien merci à toi d'être venu nous présenter ta petite toyota c'est un plaisir on va se quitter là vous verrez pour la transition de l'autre partie on fera un petit essai route tu nous fera un petit essai sur route et puis puis bah nous on se quitte là et puis on se revoit on se revoit une prochaine ciao à tous oh oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc on se retrouve pour la deuxième partie Je suis avec l'équipe caméraman et monteur Je vais vous laisser un petit mot Vous voir à tous Donc là ça va être plus une clôture de fin d'année On va vous expliquer les projets Ce qu'on a encore à faire gagner pour la fin d'année Et puis voilà Je pense que tu vas peut-être leur en parler Du gros projet qu'on a pour 2020 Normalement le gros projet qu'on a pour 2020 Ça sera un clip Alors je ne peux pas vous dire avec qui Je ne peux pas vous dire comment ça va se passer Ou même ça sera filmé Pour l'instant c'est que Ce sera un clip musical On peut vous dire juste ça Juste ça arrivera en 2020 Parce que je pense qu'il y aura énormément de boulot en amont Ah oui là c'est un projet au moins Ça peut nous prendre une bonne semaine Si on vraiment veut faire ça propre Je pense Une bonne semaine ou un bon week-end Mais je pense plus à un bon week-end quand même D'ailleurs je pense même me lâcher un petit mot Parce que dans le clip Je pense qu'on aura besoin de figurants De toute façon je pense qu'on refera un petit article Facebook Si on a vraiment besoin Mais voilà Ceux qui sont déjà chauds Mettez en commentaire Parce que je pense qu'on aura besoin de figurants Ou de personnes pour le clip Donc ce n'est pas encore pour l'instant Mais vaut mieux qu'on prévoie quand même à l'avance S'il nous faut des personnes ou quoi Et aussi On compte faire pour plus tard C'est dans les vidéos là Comme la de présentation Vous voyez On a fait une vidéo aussi urbex On voit un peu toute l'équipe Mais bon c'est des vidéos hors série D'ailleurs on compte en faire d'autres Parce que nous ce qu'on kiffe en général C'est faire de la vidéo Bon après C'est vrai que Surtout l'animateur lui Enfin la passion Il mène un peu à tous C'est la voiture en général Donc c'est pour ça que c'est plus de la vidéo Basée sur la voiture Enfin sur l'automobile Mais Vous aurez été juste plus peu On compte faire d'autres sortes de vidéos Même si elles ne fonctionnent pas autant que les vidéos de voiture Ça c'est sûr Ça c'est quasi obligé Et pour les vidéos Justement d'auto On compte maintenant Faire tourner un peu Par exemple Le caméraman On peut le faire passer en tant qu'animateur Animateur pareil On peut le faire passer en tant que caméraman Bon ça sera à voir À voir par la suite Faudra voir aussi Comment on peut gérer ça Parce que sinon On peut garder tous nos rôles Enfin nos rôles Par exemple Les banqueurs Voilà C'est ça ouais Mais On peut intervenir dans la vidéo Mais on va essayer de savoir Comment on peut monter ça Enfin Comment structurer la chose Ouais structurer Voilà Parce que C'est vrai que si on intervient Mais qu'on coupe la parole C'est un peu gênant Et même pour vous qui regardez la vidéo Vous n'êtes pas agréable à regarder Donc On va voir ça pour 2020 Ouais De toute façon Je pense qu'il y aura Restructuration Pas de la chaîne Mais on a énormément de projets Pour 2020 Et Voilà Je pense pour tous les abonnés Qui nous ont regardé en 2019 D'ailleurs Merci à vous Parce qu'on a atteint Des nombres fous Sur les vidéos Vraiment On n'était pas prêt Donc franchement Merci à vous Vraiment merci Et C'est vrai que pour 2020 Ouais Il y a vraiment Énormément Énormément De projets Où ça va arriver Et Aussi de concours D'ailleurs Des concours Ouais aussi Des concours Qu'on fait gagner Donc on avait fait gagner Un t-shirt On a fait gagner Une plaque Ford & Co Donc Plaque qu'on a ici Voilà Donc Plaque qui nous a été fournie Par Ford & Co Parce qu'il faut savoir Que ces plaques A la base Ils les vendent Sur leur stand Mais elles ne sont pas gratuites Donc nous Ça a été fourni par eux Et nous Voilà Ça nous permet De faire des concours Et eux d'un côté Ça leur fait un peu de pub Bon voilà C'est Ça a été un échange De bons procédés Avec le président Ou d'ailleurs Vous pouvez aller voir Il y a une vidéo Qui est dispo Sur les chaînes Voilà Oui d'ailleurs On mettra Tous les liens En description Sûrement Voilà Ça fait toujours Une interaction Avec les abonnés Voilà C'est bien Parce que vous D'un côté Vous nous donnez Un peu la force De continuer Nos vidéos Et nous D'un côté On vous remercie Avec des petits cadeaux Comme ça Des concours Bon Tout le monde Ne peut pas gagner Malheureusement Mais au moins S'il y a quelques abonnés Qui peuvent gagner Ça peut déjà Nous faire plaisir Oui voilà Et d'ailleurs Il y a cette plaque là Bah oui Qu'on va faire gagner Du coup Pour début janvier Ou fin de l'année Je ne sais pas Trop comment on va faire Mais bon Ça vous serez tenu Au courant Sur les réseaux sociaux Au fur et à mesure De toute façon La vidéo Elle va sortir Avant la fin de l'année C'est obligé Donc Ça se trouve Même la publication Sera sortie Avant que la vidéo sorte Donc Ça se passera sur Facebook globalement Ouais Facebook ouais Facebook globalement Après vous pouvez Je ne sais pas Si la vidéo va sortir avant Mais sinon Mettre en commentaire Si ça vous intéresse De toute façon Il faut partager Soit la vidéo Soit le statut Facebook Voilà C'est soit l'un soit l'autre Nous on n'est pas là A vous dire Ouais partager Mettez des likes Abonnez-vous Au moins On vous demande de partager Et voilà Et puis Ouais je pense L'article sera fait Avant la vidéo Je pense Parce qu'il y aura Le tirage au sort Aussi à faire Donc ouais Je pense Un petit peu Avant la vidéo Je pense Ça sera plus judicieux Voilà Après Quoi d'autre ajouter ? Si on peut aussi Pour 2020 Ça de toute façon On verra Mais je pense Qu'on va vraiment aussi Relancer la marque de vêtements Qu'on avait déjà fait gagner Donc pour toute personne intéressée Venez sur Facebook Ou YouTube Vous dire si vous voulez un polo Ou un tee-shirt de la marque Nous on peut vous les faire Et même à moindre coût On peut s'arranger avec vous Si vous voulez vraiment un tee-shirt Ou une chose comme ça Ça il n'y a pas de soucis Voilà Donc pour l'instant On ne peut pas les mettre en vente Ouais Pour l'instant Ça ne sert à rien Et puis même On n'a pas assez de monde Qui nous suit Pour le moment Donc on ne peut pas se permettre Au moins Vous les faire gagner Déjà Pour un début C'est déjà pas mal Et Je ne sais pas Le caméraman Si tu as quelque chose A rajouter ? Globalement Pas quelque chose A rajouter On compte toujours De la fin d'année Passer de très bonnes fêtes Ouais Surtout Faites attention à vous Sur la route Soyez prudents Pas trop picole Pas trop picoler Avant de prendre le vent Surtout Faites la fête Mais raisonnablement Avec modération Vraiment C'est important Ça serait qu'on De finir l'année Dans le talus Pour le meilleur des cas Après Pour le meilleur Sinon dans le tiers des cas Mais on a en fait Vraiment attention En plus On s'approche Sur les fêtes Il y a beaucoup de gens Qui sont dangereux Sur la route Faites attention On fait aussi De la vidéo de voiture On roule vite Et tout Mais on fait aussi De la prévention Parce qu'on n'est pas là Pour que les gens Se tuent Ou se crachent Pour faire les sgag On ne peut pas faire Les sgag en vidéo On ne fait pas non plus Trop de prévention Dans nos vidéos Mais on en profite Mais on en profite du coup De faire celle-là Pour vraiment Ah bon On se voit aussi De notre caméra Oui bien sûr Après tout On connait Enfin c'est cool Mais une voiture Qu'elle soit sportive Ou non Tu te plantes Ça reste toujours La même Le même accident Voilà Qu'elle soit sportive Ou standard On en profite aussi Pour faire un petit message De prévention C'était tout Bonne fête à nous Bonne fête à nous Bonne fête à vous Profitez bien Et puis On se retrouve L'année prochaine Voilà Salut Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada